Le groupe CAVAC, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe CAVAC est à la recherche de fonciers. Vous vendez ? Vous avez un projet ? Rendez-vous sur www.cavakgroup.com Nous sommes le mercredi 13 novembre. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Le Startup Week-end a finalement son grand gagnant après 54 heures passées à brainstormer dans les locaux du futur campus numérique du Soleil. Le premier prix revient au projet « Aidons-nous », une plateforme de mise en relation entre auxiliaires de vie et personnes en situation de dépendance. Une équipe composée de participants lyonnais, toulousains et catalans. Après avoir été récompensés par un jury international, les lauréats seront accompagnés par des acteurs locaux de l'innovation sur différents aspects de la création d'entreprises, notamment le juridique, la communication, la levée de fonds, des dotations estimées à plus de 30 000 euros pour le premier et plus de 10 000 euros pour les autres lauréats. Deux véhicules, pour une raison encore inconnue, sont entrés en collision hier vers 18h30 sur la RN 116 à hauteur d'Ille-sur-Tête sous le choc d'une extrême violence. Trois personnes ont été blessées et secourues par les sapeurs-pompiers. Deux d'entre elles ont été transportées au centre hospitalier de Perpignan. À Perpignan, une conductrice italienne interpellée par les douanes a été condamnée à une amende astronomique et quatre ans d'emprisonnement. Il semble qu'elle ait joué les mules par amour. Au total, 525 grammes de cocaïne et 238 000 euros en liquide ont été retrouvées dans son véhicule. Elle a été condamnée à une amende de 238 000 euros pour blanchiment car l'argent est manifestement issu du trafic de stupéfiants, une amende de 119 000 euros pour manquement à la déclaration de transfert et une amende de 23 000 euros pour l'importation de la drogue. Elle a également écopé de 4 ans de prison et 10 ans d'interdiction du territoire. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À demain pour un nouveau Flash. Flash Info sur notre chaîne YouTube.